Comme il s'agissait d'un hommage à Césaire, je n'ai pas voulu trop insister sur les aspects, tout ce qui est histoire. Je suis historiographe avec la 14e base de données privée au monde. C'est-à-dire que ma base de données est plus importante que celle du British Museum. Je suis 14e au monde. Donc j'ai fait 419 villages africains, repartis en 29 pays d'Afrique. Il y a 52 îles dans la Caraïbe, j'en ai fait 36 caméras à main et j'y ai fait des enfants. Donc ce sont des régions que je connais comme ma poche. Alors je n'ai pas voulu insister sur ces aspects-là parce que j'ai fait le film malheureusement. La technique nous a fait défaut, donc j'ai un disque dur ici. où il y a 500 heures, on pourrait y rester pendant 500 heures, expliquer, dérouler un tapis d'image. Je pense que vous ne vous enlosserez pas, j'ai 500 heures là. Je voudrais simplement dire ceci. En ce qui concerne pourquoi est-ce que le panafricanisme est né dans la Caraïbe, pas en Afrique. C'est plus ou moins sur cette question que tu m'as interpellé. Alors je dirais simplement ceci. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si le panafricanisme est né dans la Caraïbe, j'ai évoqué tout à l'heure le nom de celui qui a conçu le terme panafricanisme, qui est Sir Henry Sildoster Williams, qui est originaire de lui, de Trinidad M. Tbeko, mais dont les parents étaient natifs de la Barbade. Pourquoi est-ce que le panafricanisme naît dans la Caraïbe et non sur le continent africain ? Tout simplement, le 1er mars 1896, lors de la bataille d'Adois, les Abyssinians, ce qu'on appelle les Égyptiens, ont écrasé à plate couture l'armée italienne conduite par le général Baratier. Donc, le conseiller militaire du Negus Menelik II n'était autre qu'un haïtien. Donc c'est très très important de le savoir. C'est lui qui va faire le tour de la Caraïbe pour dire qu'il y a encore l'espoir sur le continent. S'il s'appelait Benito Silva. Le deuxième, deuxième élément que les gens ignorent, le médecin personnel de l'empereur Menelik II n'était autre qu'un haïtien qui s'appelait le docteur Joseph Vita. Bob Marley dit Une part de l'histoire n'a jamais été racontée. Je me suis chargé de l'exhumer en image, parce que lorsqu'on explique certaines choses, on a du mal à les croire. N'oublions pas que c'est l'Ethiopie qui a fêté le centenaire d'Haïti en 1904. Donc le panafricanisme existe depuis toujours. C'est donc lorsque l'Italie est battue plus tôt par l'Ethiopie qu'Henri Sylvester Williams décide d'abandonner son poste d'enseignant pour se rendre en Angleterre et faire des études de droit. Il deviendra le premier noir à s'inscrire au barreau de Londres et c'est lui qui créera le groupe panafricanisme. Ce n'est pas un hasard si le premier congrès panafricain a eu lieu en 1900 à Londres. Ce n'est que quatre ans après la victoire de l'Ethiopie. Pour conclure, je ne vais pas m'éterniser, suivant ce qui concerne l'antianité. Je suis très bien placé pour parler des rapports des Antilles et des Africains, parce que mes enfants font le pauvre. Je dis tout simplement que le problème d'antianité n'existe que dans les Antilles françaises. La créolité n'existe ni en Jamaïque, ni à Sainte-Lucie, ni à la Barbade, ni à Sainte-Kitsenevis, ni à Mouila, ni à Tortola, ni à Sainte-Thomas. Beaucoup de nos frères de la Caraïbe pensent que les Antilles se résument à la Boitoupe et la Martinique. Non, les Antilles c'est aussi Cuba. Et n'oublions pas que les Cubains ont payé un lourd tribut pour l'indépendance de l'Angola. Ce ne sont pas des histoires qu'on va raconter, je les ai vécues. La base militaire cubaine se trouvait derrière la maison de départ. C'est pour la première fois que je voyais les Cubains noirs. C'était en 1975. Donc, le panafricanisme a toujours existé ailleurs. Mais simplement, il y a des colonisations qui sont plus aliénantes que d'autres. Ce qui explique que dans le contexte francophone, par exemple, prenez le cas du Brésil. Le Brésil est le pays qui compte la population noire la plus importante, d'après le Nigérien. Au Brésil, l'Afrique est sacrée. Bien qu'il y ait des Indiens, parce qu'au Brésil, un noir a la possibilité de devenir blanc en s'en oblissant. Il peut le faire. Même dans les référendums, vous pouvez payer et devenir blanc. Dans les référendums, c'est ce qui explique que la population brésilienne est considérée 50-50. Mais en réalité, si on déblanchit les nègres blanchis, si je ne peux pas me permettre ainsi, on atteindrait même le 70%. Très bien. Donc le problème de l'antialité ne s'existe qu'en Brésil, en Martinique, voire en Guyane. Il n'existe pas en Jamaïque. La Jamaïque est afro-centriste. Je pourrais davantage citer des exemples. Voilà. Merci. Merci.